Leona Chou tourne dans la capitale de Santo Domingo après plusieurs tentatives. Nous avons fait une interview avec Yontal, qui est Josette Lazare. Comment est-ce que vous avez fait ? Oui, c'est très bien. Comment est-ce que vous avez fait ? En fait, ça fait longtemps que vous avez fait une interview. Deux ou trois. Depuis l'année passée, depuis 2020, nous avons été en octobre. Dans la capitale, nous avons été en contact, nous avons découvert les plateformes. Et nous avons dit, wow, il y a de passer. Je suis venu plusieurs fois, nous avons essayé de faire, mais malheureusement, à cause de la manque de temps, les patailles ont été faites. Mais je te dis, enfin, nous sommes là. Oui, nous sommes là. Tout d'abord, nous sommes en forme. En forme, je me sentis très content. Parce que j'ai invité à moi dans le programme. Je me félicite tout d'abord pour le travail que ça va faire. Merci, un peu. C'est bon d'abord, Ma Boyz, parce que vous êtes capable d'introduire à la publique là, pour que vous connaissez tous. Ok, ok. Donc, ma femme, c'est Lazare Josette. Moi, c'est journaliste, actrice. Ok, ma publique dominicaine depuis 13 ans. Après, on a été en train. Oui, je me suis. Après, on a été en train. Après, on a été en train de se faire, ou tu n'es pas en train de se faire? Oui, tu n'es pas en train de se faire. Au contraire, je me suis en train de se faire, je vais me courir. On ne fait pas l'idée. Peut-être que beaucoup de gens n'ont pas l'idée dans les médias, non? Non, non. On ne fait pas l'idée, on ne fait pas l'idée. Ok, ok, ok. Donc, maintenant, on a été en train de se faire, je fais une course de la cosmetologie. Et puis, je venais de sortir, quand j'ai retourné, j'avais 11 ans, j'avais un bijeoton, et j'ai retourné. Je me suis dit que je pouvais faire la vie, mais il y avait un uniforme blanc sur moi. C'est comme si j'avais une école bilingue qui était à tout près de l'épreuve. Il y avait une école en face de moi. Il y avait une école. C'est comme si j'avais une école de travail, je me suis dit que j'avais un bouloton. Après, j'ai été tombé, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu. J'ai perdu des machines qui viennent à pailler. Et puis, dans mes temps, j'étais indisposée. à cette réaction. L'égalité arrière-p studies tout de suite pour leur connaissance. En plus, ils vont faire des connaissances. Ils ont appris avec nous pour leur bénéficiaire. Ils ont dit qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils ont recourché d'Christ pour devenir baptisé et sa chrétienne. Ils ont commencé à percevrir. En plus, c'est un peu de temps. Ils ont été 중국 et ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont été convaincés, parce qu'ils se sont composés. Je me suis dit que j'avais un enfant couvert, j'avais un enfant couvert. Depuis l'essentiel entre l'église en quoi? Non, oui, ça veut dire que j'ai un souhait pour la recherche. Il y a 11 ans qui m'a dit que l'école a tombé sur moi. Elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle n'a pas tombé. Elle m'a dit qu'elle n'a pas tombé. Elle m'a dit qu'elle n'a pas tombé. Elle m'a dit qu'elle n'a pas tombé, qu'elle n'a pas tombé. Elle m'a dit qu'elle n'a pas tombé. Ça m'a tombé en cas de cacher. Elle m'a dit qu'elle ne me détresse pas. Elle m'a dit que c'est la fin du monde. Elle m'a dit qu'elle n'a pas tombé à 8h, 9h du soir. Et elle m'a dit qu'elle n'avait pas tombé. Elle m'a dit qu'elle n'a pas tombé. Elle m'a dit qu'elle ne garde pas. C'est lui-même qui est prêchée. C'est la fin du monde. Elle est pête, elle pleine. Le retour de Jésus, c'est juste pour la transilitérance. On commence à parler de Matthieu, chapitre 24, qui est dans le dernier temps avec le tremblement de terre, avec des guerres et différents types de maladies. On a l'air un petit peu d'outils. Il y a 12-13 ans. Comment on fait comme tout pareil? On a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de raison. On a dit qu'il n'y a pas de raison. On a dit que c'est l'advertissement du 7ème jour. Il y a un mouvement d'advertissement. Il y a un mouvement d'advertissement. Il y a un mouvement d'advertissement. Il y a un mouvement de rôle qui a dit qu'il est très bon. C'est une autre chose pour nous. On a dit qu'à la semaine de nous, il n'y a pas d'autre avis qu'il a été conquisté ici. Il a dit qu'il y a un mouvement. Puis après, il s'est trésoré dans l'église d'entrée. Dès qu'après ça, on est toujours entré? Oui, oui. Et comme tu as travaillé jusqu'à présent? Oui, oui. Je me sentie bien ici. Je me suis en train de voir l'ancienne. Je n'ai pas de bonheur à la Sprache. Côté des décisions, même si vous êtes en République Dominique, est-ce que c'est à cause de la vendite, spécialement ou dans l'autre bagarre ? Non, c'est pas ça. J'ai entendu qu'il était ici pour reconnaître lui parce qu'il est devenu un professeur. Il est là à la Haïti et je me suis dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir une République Dominique, mais ce n'est pas pour m'arrêter. Je me suis dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir une République Dominique, mais je me suis dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir une République Dominique. Est-ce qu'à Brézanne, tu es très belle ? Oui, je suis mariée. Oui, je suis mariée. Oui, je suis mariée. Félicitations. Je suis mariée. J'aime bien. Malgré que j'ai mariée, elle a fait sauvage avec elle parce qu'il y a un département qui a reçu mon département. Je m'appelle le ministère de l'Homme, l'école nationale, la directrice de la Fendeur et ma directrice de l'Aventolée. J'ai été directrice de la jeunesse et j'ai dit que j'ai un plaisir de travailler. J'ai un plaisir de travailler au sein de la Fendeur. Quand vous avez parlé, vous avez dit que vous êtes actrice et que vous montrez que vous jouez dans le cinéma, dans les séries déjà. Et est-ce que vous devenez actrice ou est-ce que vous devenez à Haïti ? Haïti, j'ai participé, j'ai vraiment aimé ça. C'est ici, donc j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé dans le théâtre, j'ai dit que j'ai étudié au cinéma. Et puis j'ai commencé à montrer l'école internationale de ALTC, j'ai étudié locution, radio, télévision et actuation. Et puis après j'ai fait un masterclass dans la direction générale du cinéma dominicain. Ok, mais actuellement là où j'ai un projet qui a travaillé, sitôt avec dominicain tout ça ? Oui, j'ai parlé dans un coup-métrage qui se despertant dans la réalité, qui est un coup-métrage dominicain. J'ai fait l'examen final de l'école et j'ai travaillé encore dans l'autre, qui est tellement so jeune. Parce que j'ai tellement droit. J'ai traité comme une dame qui a mis la malprétente. Pendant ce temps, j'ai même motivé des femmes qui ont subi la violence physique aussi. J'ai travaillé dans le travail et j'ai fait ça et j'ai fait ça. Et j'ai fait plusieurs métrages et j'ai fait ça aussi. J'ai fait une femme dans ce domaine. J'ai fait une femme dans ce domaine. J'ai fait un rôle principal là-dedans. Pendant que nous prenons des tournages et les producteurs qui ne sont pas travaillés, les machines sont frappées, le monde reste là. Et j'ai fait un rôle principal. Dans ce dialogue, les gens qui sont venus en contact, vous rapprochez des médias qui sont des pays dominicains qui ne sont pas tellement valides à des gens qui ont un travail qui ont une profession. Oui. Vous avez dit ce qui est la base. Oui, parce que mon paquet de médias ici, dans le Santo Domingo, a fait un paquet de belles efforts. Oui, oui, mais comme si... Comme tu disais. Les médias, c'est... Ils cherchent mon paquet de belles. Mais les jeunes qui veulent travailler, qui veulent progresser, pour démontrer la représentation haïtienne, c'est vraiment notre communauté. Pour parler des médias, pour les gens qui ont travaillé, il faut que les gens qui ont travaillé, il faut que les gens qui ont travaillé, il faut que les gens qui ont travaillé. Alors, mais on ne peut pas entrer dans la logique, ça? Non, non. Moi, j'ai travaillé dans Net Magazine, j'ai dit, plus que un an. Quand j'ai travaillé dans une émission Net Magazine, j'ai joué parti « Curiosité ». Net Magazine, c'est un média haïtienne? C'est un média dominicain. Dominicain. Oui. Quand j'ai fait un cubain, un vénégéen, deux dominicains, ils ont interprété un espagnol, et moi, même, c'est haïtienne. J'ai dit, il y a un an, six mois, j'ai travaillé là-dedans. Après, nous nous sommes venus quitter, c'est parce qu'ils ont été dans différentes parties. Pour nous réunir le dimanche, c'est vraiment difficile. Nous avons choisi ce programme. Et actuellement, j'ai un projet, et moi, avec moi, le jeune homme qui est le « Ouidlo » et le « Stache ». J'ai travaillé pour nous pouvoir aider à aider à l'aïtienne et à l'égaliser, mais dans Dominicain. Dans la communauté. Surtout pour les femmes, qui sont les plus vulnérables. et les plus vulnérables. Parfois, ils viennent dans ces affaires, et ils ont des plus vulnérables. ils ont demandé à l'ICN, avec un soubrare. Ces communautés, ils ont cherché une opportunité pour pouvoir travailler. On peut aussi dire que nous, nous ont recommandés à nous. Nous avons une fondation qui est de la CPLSH, « Puissance de l'Estat » et s'il y a un travail. Nous avons travaillé. Nous avons travaillé. nous avons travaillé, nous avons une organisation, une fondation qui c'est l'émancipation des femmes et des petites filles alors d'organisation cap travail pour aider à ici mais ce qui vous fait coup parce qu'il n'y a pas tellement attendu il n'y a pas fait que mes filles j'ai mal que madame fait j'ai moins félicité docteur mon alissa il était capable de faire éco tu es capable d'avoir plus de travail mais à ici c'est une nation qui est égoïste qui est hypocrite qui traite c'est qu'il y a l'argent en mi-temps il y a seulement pour moi je suis capable de faire un grand goût ma demande pour moi je n'ai pas besoin de demander pour peut-être pas parce que je suis quatre ans après que j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu un directeur juge c'est lui même qui te recommandé pour moi je suis cherché pour lui il mou connaît bien où dans l'église là où j'ai eu un appel mais d'un point de vue si c'est pour ça tard t'où pouvait l'église pour lui plus que 30 filles quand j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu mou saisonne moi je suis très content parce que je dis mou j'y ai tuqué la même froid dans la vie pour travailler à avec mesdames comme ça nous since que vous l'avez fundamentals pour formé nous nous Christians ont montré au booth un professionnel et tu NEW y Compared to l'interieurs nous ce qu'on connaît hors classe il est capable en practice et tu apprends dit les spagnolics nous avons travail avec eux pour cubri espagnols qui est capable de développer plus dans les communautés. Nous avons besoin d'une communauté, même les Chinois qui viennent ici, qui sont formés, qui sont unis, qui travaillent, les haïtiens sont égoïstes. C'est l'argent dans le même temps pour les gens. C'est l'argent qui est toujours un problème pour les haïtiens, qui sont unis pour faire un travail. Nous avons une expérience sur ce que nous sommes ici. Qui nous appris sur ce « copier » et comment nous apprenons à l'arrivée ? Comment nous avons appris que nous allions parler en espagnol ? Nous avons appris que nous étions d'espanol. Comme nous vencions à l'europe, nous nous souvions appris en espagnol. Nous n'avons pas appris à l'espagnol. Et je n'ai jamais envie de parler en français ou dans l'espagnol. Nous avons appris que nous étions à parler en français. Je me suis dit que je suis en espagnol. Chaque jour, je m'appelais et je me suis comparé. Dans 6 mois, je me suis comprenant. Je ne savais pas. Je suis baptisée et je me suis dit que je suis en chère. Je me suis dit que je suis en chère. Je me suis dit que je suis en chambre. Si je ne peux pas parler, je vais aller dans l'église. C'est dans l'église dominicaine ou au marché? Oui, dans l'église dominicaine. Je suis allé monter vraiment. Je ne savais pas que je me fais à mon fèle. Je me suis dit que je me suis dit que je suis en espagnol. Je me suis dit que j'apprenais un peu plus rapidement. Parfois, je dois avoir besoin de la nécessité de apprendre les affaires. Il y a une détermination. Je me suis dit que je n'avais pas de difficulté. Je me suis dit que je n'avais pas de problème. Je me suis dit qu'il n'y a pas de problème. Mais l'école, c'est ici que je me suis dit. Oui. Je me suis dit que je n'avais plus de valeur. Le projet est de travailler ensemble. J'ai eu une personne qui me fait travailler. Nous devons toujours progresser, nous devons apprendre ce que nous devons apprendre. Parce que l'objet d'un pays, ce n'est pas seulement seulement. Nous devons avoir un taux qui est vraiment élevé ici dans la République Dominique. Nous devons pas être la maternité. Nous devons avoir 90 % de ces jeunes. Nous devons avoir 50 % de ces jeunes. Nous devons apprendre. Nous devons mettre un avance avec ces jeunes. Nous devons rendre une autre activité pour pouvoir faire de l'égalité. Nous devons faire un travail. Nous devons à la pratique de nous notre météo, nous devons nous défendre. Nous devons avoir une autre activité pour pouvoir défendre, nous devons avoir un travail avec nous à partir de nous. Cela nous devons créer de n'importe quel point. Nous devons aussi à l'égalité. Il ne faut pas faire de parense avec nous. Et il ne faut pas pouvoir entrer en place. Oui c'est ça que nous devons faire. pour nous former mesdames et pour nous légaliser aussi. C'est pour ça que la police a toujours dit que je veux travailler légalement et que je veux former. Actuellement, j'ai 2 ou 3 personnes, j'ai commencé à travailler dans le territoire, j'ai 2 ou 3, 1 ans qui n'a jamais été à l'école. Maintenant 13 ans, vous résidez ici? Oui. Ok, oui, c'est légalement ça. Vous parlez de la migration? Non, je n'ai jamais fait ça. Vous n'avez jamais rencontré? Oui, je me suis dit que je passais à la maison. Qui a fait un monsieur qui a acheté un moteur qui a passé et qui a fait un garçon derrière. Il a dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais moi, il y avait des machines qui ont venu. Moi, j'ai pas eu ce crime. Je suis venu avec un petit chien et je suis promenée avec un petit chien. Et je me suis dit que je me suis dit. Je me suis dit que je me suis dit que je me suis dit. Mais est-ce que c'est pas pour la couleur qu'il fait ou pas? C'est l'âme qui a fait. Il y a une migration qui est raciste. Et c'est sur la couleur que vous avez. Et comme si Aïsien a cherché, vous n'avez pas de tout Aïsien. Oui, il y a de tout Aïsien. Il y a de tout Aïsien. Mais il n'y a pas de tout Aïsien. Il n'y a pas de blanche. Il n'y a pas de vêtements. Il n'y a pas de vêtements. Il n'y a pas de tout Aïsien. De tout Aïsien sans papier. Dans le premier Storm questebuse, il n'y a pas d' sweats que je me tolbe. Vous avezрос spéc simplesmente le faire? Oui. Il n'y a pas de vêtements. Les � temple. Il n'y a pas de vêtements. Non, c'est juste que vous êtes plus jeune ou plus rouge. Oui, plus blanche, plus le soleil brûlé. Vous pouvez mettre des cheveux tout rouges et tout. Je me suis dit, regarde, regarde. Tout juste, les gens vivent. Les gens disent, oui, ils vivent la carrière. Ils disent, oui, ils vivent. Ils vont descendre sans problème. Ils vont descendre sans problème. Vous allez dire, les problèmes d'immigration en Luc Dominicaine, il y a des discriminations là-dedans. Oui, il y a des discriminations. Vous allez chercher parce que c'est haïtien. Oui, c'est pour haïtien. Vous mettez l'immigration, vous mettez la blotation. Vous avez l'immigration, vous mettez la blotation. Vous avez l'immigration. Vous avez l'immigration. Vous avez l'immigration. Vous avez l'immigration, vous avez l'expérience avec Créole Production. Oui. Vous avez l'immigration. Non, c'est Feuilleton. Je travaille avec les aventures. Les souris ou ? Oui, Feuilleton, c'est les aventures de Sarah. Je suis déprétée Esther, Madame Louis. C'est Maman Sarah. Comment est-ce que tu as senti avec... Très bien. J'ai pas été chiant. Je ne sais pas si j'ai pas été chiant. Je me suis déprétée. Je me suis déprétée. Mais je suis déprétée. Je suis déprétée. Oui, c'est Maman qui est vraiment très frétendueuse. Qui ne l'a pas pété à l'église parce qu'elle est pauvre. Oui, j'ai pas été déprétée. C'est que Sarah prenne une mauvaise décision parce qu'elle est à l'heure avec un jeune homme, un jeune homme qui pâle. Je vais vous excuser, parce qu'elle est en train de réunir la pratique, et Dominique aimerait faire un bruit au moins. Esther est une femme qui tourne. Alors, je viens sur le réseau, sur YouTube, je viens de créer la production et chercher les avancées dans la salle. Il n'y a pas qu'à jouer normalement. On a fait toute mon invitation, elle découvre vos talents. Mais qui est venu pour le cinéma haïtien ? On dirait un public dominicain, parce que pour Haïti, le cinéma haïtien n'est pas tellement fonctionné. Pour Haïti, il y a une production ici, dans le public dominicain, pour travailler avec ces sites en espagnol. Elle dit qu'il n'y a pas consommé produits. Même si on est sur le réseau, tout le monde a fait feuilleton, qu'il y a fait Boz, on est en train de garder. Oui, mais par exemple, si on veut progresser avec un film, un feuilleton, plutôt qu'il y a fait en espagnol qu'il y a fait en créole. Parce qu'un espagnol, il y a un pays latino, il n'y a pas besoin d'aider, tu comprends ? Il n'y a pas fait pour Haïtiens. Il y a ici, il faut garder, il n'y a pas l'espagnol. Oui, mais si on est en espagnol, on peut traduire en français. Mais si on fait un film en créole, on fait un film en créole, vraiment difficile pour empiler l'autre nation. Si on regarde, par exemple, un film dominicain, tout le monde a regardé. Oui, tout le monde a regardé, tout le monde a regardé, tout le monde a regardé. Les jeunes communautés latino, qui vraiment supportent eux. Qui supportent eux. Oui, oui. Même pour nous, même Haïtiens, il n'y a pas tant de choses. Non, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. En tant qu'un professionnel, dans le 7e art, il y a des cinémas à Haïtiens qui sont pratiquement tombés depuis quelques années. Il y a des anciens acteurs, producteurs et réalisateurs. Ce qui ne sont plus que vous avez un travail pendant ce temps. Il y a des films qui ont commencé le cinéma et à Haïtiens depuis tout petit. Il n'y a pas d'avoir des caméras encore. Il y a des caméras qui sont produites. Je veux dire que vous avez des cinémas à Haïtiens. Premièrement, le cinéma a besoin d'une bonne formation. Si nous voulons une formation, il y a des acteurs qui pensent, ou des producteurs qui pensent prendre une caméra et faire filmer. Non. Pour être capable de faire un bon travail dans le cinéma, nous avons besoin d'acteurs qui comprennent le cinéma. Vous voulez faire référence au marché, vous pouvez dire qu'il faut consommer le cinéma. Oui, plutôt, moi-même je dis, plutôt que nous faisons ça dans une langue que toute l'autre nation capable de voir. Mais nous sommes haïssiens. Nous sommes haïssiens. Mais nous sommes haïssiens. Nous sommes haïssiens. C'est ça qui est le problème. Nous allons faire un film en créole, l'autre nation ne va pas passer. Ok. C'est un exemple de cinéma. Jessica, elle a fait exprès de me. Oui, oui. C'est vraiment ça. Jessica Génieius. Oui. Mais est-ce que vous pensez à tous les producteurs qui nous ont donné, qui ont pris des produits ? Même les produits. On a même les enlètes avec Johnny aussi. Jean Louis. Jimmy Jean Louis. Oui. Oui. Je suis. C'est à l'autre niveau, c'est à l'autre travail. C'est à l'autre bagage. 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 Oh, il n'y a pas de problème dans notre pays. C'est à l'autre bagage. C'est bien. C'est à l'autre bagage. C'est à ce moment où on va verser. Imaginez. C'est à pas de tres. C'est à l'autre bagage. C'est qui qu'on vient en triomphe. Ah c'est à moi. C'est à l'autre bagage. Je ne me suis pas en train de faire des speciées. Tout comme tout cela. Si on ne l'a pas de bon directeur général ciné. aïtien comment nous voyons faire un bon travail de cinéma nous voyons au cinéma nous voyons sa fille c'est après le même pour nous capables vendre une image périlion bon ouaïe qu'on a même imaginé plus fort j'en ai fait vidéo pour le cap à montrent si comme sur les autres mais sinon mais on va faire un bon film qui cala présenté tant qu'une nationale déclare qui capable de présenter ou bien, nous avons aussi d'autres productions haïtiens. Nous avons aussi d'autres productions. Lea, l'interview, tu as un travail pour intégrer le cinéma dominicien, quand tu as écrit le cinéma en espagnol. Et comment ça a été? Oui, j'ai écrit plusieurs films. J'ai mis un film, c'est un film que je suis venu. J'ai mis plusieurs d'autres, mais je veux dire que je ne peux pas poster sur tout. Sinon, on peut faire un pays dominicien pour aller au cinéma ici. Ça, pour legaliser dans les films, on peut trouver du cinéma. Et pour arriver à tout le monde, on peut regarder. C'est comme ça. C'est ça que je vous conseille. Par exemple, si on est dans une production, ou besoin pour faire bien fonctionner ici, légaliser avant. Il y a des droits d'auteur qui est dans la WASSLAN, il y a des droits d'auteur qui est dans la WASSLAN. Ils sont en rentrée à WASSLAN, ils sont capables de dire que les gens sont en train de montrer. Vous n'avez pas de problème, c'est ça ? Pas de problème, c'est ça. Pourquoi est-ce que c'est un cinéma qui est produit à HIT ? Les gens qui ont fait le cinéma longtemps, ne sont pas des critiques, il y a des problèmes qui ont fait avec eux, il n'y a pas de problème. Ils sont tous des produits. Ils sont sur le coin de loin pour critiquer une nouvelle génération qui a fait le cinéma, qui a fait les fétons sur internet. Mais eux-mêmes, n'ont pas de produit. Je vous montre que c'est que vous avez une série de personnages qui ont joué longtemps depuis que vous aurez des cinémas. Même si vous êtes venu de la grande monde, vous avez toujours été les industriels du cinéma ou les professionnels. Mais en Haïti, nous connaissons tous les anciens acteurs et producteurs. C'est quelque chose qui a fait ce qu'on a sur le réseau. Toutes les autres activités. Les gens qui font des cinémas, c'est pour qu'ils soient en partie. Automatiquement, ils arrivent à l'étranger. Les patients ne sont pas alimentés encore, ça veut dire. Les directeurs Jut, les directeurs Jut, les mêmes travaillent dans la production, ils ont des formations aussi. Ils travaillent dans les miracles de la foi. Les directeurs Jut, les Valentin Bustra, les directeurs NIP, c'est le même travail actuellement, les productions. Ils ont fait entre soi, les Etats-Unis. Mais ils n'ont pas tellement visibles vraiment. Non, ils n'ont pas tellement visibles, mais ils ont des formations. Leur, c'est un producteur, c'est supposé préparer un réacteur. C'est supposé faire des classes pour comprendre qui c'est le cinéma. Les cinémas, ce n'est pas seulement, les caméras sont crampées devant eux. Alors, il y a des autodidactes dans le cinéma. Il n'y a pas de l'école vraiment. Non. Il y a des classes qui ont besoin. Il y a des classes sur scénographie, dramatisation, fiction, tout ça. Pour moi, il y a des classes sur ce sens. Alors je pense que la jeunesse ne peut pas vraiment dédié de temps pour les mois. Oui, c'est ça. Si vous avez des bons films haïtiens pour présenter, par exemple, ce film, pour le nominer dans un Oscar. ou bien qu'il n'y a pas de nominé ici tout n'est pas le festival le fait c'est tout par exemple cinématéca bien qu'il faut mettre l'aigle des billes féminins légal ou capat c'est le cinématéca n'ont qu'un métrage ou capa participer à l'eau frida de participer dans le festival elle devait poster l'issé de l'analyse gagné un prix ok c'est bien c'est ça avant pensez jessica lé mimi paré devant yon caméra il prend des classes il ya eu prépare pour sale fil dans un cinéma l'ont tantôt mais c'est comme ça nous même que pour nous capa bien bon cinéma on se pose d'aille d'informations et de forme d'avant bien qui s'appelle l'expression faciale langage comme on dit mais vous présentez un film comme ça j'ai pas jambes qui soit opiné de 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 mon capo du so feyton sur les orations y a une équipe mon media capsules ok mon media que cap suivez vous jiste remèner il remèner de l'alçat tout ça le fait bon mais gende bien même si il pa bon même si il pa bon jeudi bon mais on maman qui qui est en ando maintenant gende ses ribales ou re qui pa bon alors qu'on l'amposté a été fait ça par an ça c'est pas bon alors qu'on rentre dans ce sens à Non, mais... Est-ce que tu as invité à participer à quelqu'un qui a fait sur le réseau? Oui, j'ai participé et moi-même m'a dit ça. Mais ça fait que je m'a invité à quelqu'un qui voit en mois d'avril que la production est postée, « Maman, j'ai vécu déjà » parce que j'ai été interprété « Gracieuse ». Ok, elle a posté dans ce cinéma ici ? Non, elle a posté sur Youtube là. Ah oui, elle a posté. Quand j'ai été passé, et puis j'ai passé l'État-Juni, j'ai posté. Et comment est-ce qu'on a fait contact avec vous ? Ou est-ce qu'il y a un agent qui représente vous ? Non. Managé quelqu'un ? Comment est-ce qu'il y a un agent qui a fait besoin d'un manager ? Je n'ai pas besoin d'un agent qui a fait travailler sur Youtube, dans les aventures de Sarah. Ou bien, « Maman, j'ai vécu déjà » qui a fait sortir de l'avril sur Youtube. Quand ça, je n'ai pas capable d'un manager ou d'un producteur qui a dit « Non, tu as lancé ». Il n'y a pas de produits, d'un invité, d'un contrat ou ça. Oui. Mais quand tu as vu sur les réseaux, même Facebook, Instagram ? Non, moi, j'ai dit « Lazare Josep ». Moi, j'ai vu sur Facebook. Moi, j'ai des pages, j'ai dit « Josep Plaza » et « Lazare Josep ». Ok. Alors, tout contact qu'on n'y a là, c'est avec ou directement pour tout ce qu'on peut faire. Oui, il y a un téléphone moyen, c'est 809-534-477. Il y a un « Gababé » group, sur WhatsApp ou « Gababé » pour moi aussi. Je suis toujours disponible. C'est le baguier pour moi. Il y a eu des gens qui ont participé dans « Leona Show ». Moi, c'est que les amis qui ont travaillé et devant, ils n'ont pas dit « L'autre baguier » qui n'ont pas dit « Chita en conne » ou « Palier ». Tout ce qu'on a produit, moi, j'ai dit « Leona Show ». Il y a eu des projets que j'ai eu avec M. Oud et M. Oud et M. Oud pour nous former, pour nous former et légaliser mesdames. Ça fait que nous avons besoin de travailler ensemble avec nous, qui voulaient supporter nous, économiquement, comme nous sommes capables. Quand on parle de légaliser, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui nous prennent pour aider aux documents légals pour vivre en République dominicaine. Oui, ils nous prennent pour vivre en République dominicaine. Ce sont des organisations qui nous mettent sur pied pour ça ? Oui, oui. Ça fait que nous avons besoin d'aide à plus de gens pour ça. Parce qu'il y a eu des haïtiens qui ont été déportés et qui ont été déportés, et qui ont été déportés de ces jeunes qui vont à notre côté. Est-ce que nous ne pensons pas qu'il y a eu des barrières par l'État dominicain ? Non, parce que dominicain ça remet l'argent. Mais depuis que j'ai eu un club, tout le monde est facile pour nous. Ok. Je ne sais pas si vous avez eu des barrières par l'État dominicain. La plage. La plage. Même moins que ça ? Oui. Même moins que ça ? Oui, même moins que ça, oui. Merci pour votre participation dans le show. On va voir encore. Oui, on va voir. Je suis venu et je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu. Oui, d'accord. Merci à tous les gens qui nous ont regardé. Si vous ne pouvez pas avoir un shipping sérieux, car vous faites la terre, vous faites la part de M&C Service-Yoss, Shipping Company. N'importe ce que vous avez fait, République Dominique, Dekoudroum, Balpepe, Salon, Frigide, Tab, Chèse, Cabane et Latrier. Si vous avez fait Airbnb, République Dominique, vous avez fait tout ce que vous avez fait dans l'Airbnb depuis les États-Unis. Potel Saint-Domingue. Si vous avez fait restaurant, vous avez fait manger au Lacayo USA, Potel Lacayo Saint-Domingue. Service rapide. Bon, si vous avez fait connaissance, si vous avez fait partie de l'USA pour aller habiter Saint-Domingue, c'est Servicios. Vous avez fait ça rapide. N'importe quoi vous avez dans Saint-Domingue. Nous utilisez tous les moyens, bateaux et avions. Comment vous avez fait service de shipping ? Et ma, c'est service sociaux. Kompanyi a koufoui zone sa. Yotankou Maryland, Delaware, Pennsylvania, New York, New Jersey, Boston. Rêle kounia nan numéro sa, 443-325-6650. Pour tout service shipping. Depi ou anament ou pa ka pa vizite, Andy Plaza. Pigou et Pi Bell Centre Entertainment nan Gran Nord. Na Andy Plaza, wapjouen bal, konsè, program DJ, festival, il a priye. A compétition. Nouvez pas ! Contacte Andi Plaza jodi à même pour toute réservation. Millenium AirBnB, c'est paradis. Fait contact jodi à même pour toute réservation. S'il vous plaît, c'est Alcino Leona et l'Eye Leona Show. Mais j'en ai mis un bel message pour nous. Nous vous rappelons qu'à chaque fois nous voulons dans la capitale de Santo Domingo, nous voulons dans la rose-pawée pour nous parler de l'Eye Leona Show parce qu'il m'habitait à manger la Kaye. Dans la rose-pawée, le restaurant international de l'Eye, nous nous appellons que vous avez 100% de l'Eye et un paquet de produits qui sont à la Kaye. Nous nous appellons dans le numéro 512, dans la plage colonial de L'Eye, Santo Domingo, même si vous habitez dans l'Eye, vous avez un passage ou vous vous visitez un restaurant de l'Eye. Nous nous appellons dans l'year-vous et nous appellons dans l'Eye et un journal très bien pour nous, nous nous appellons l'Eye et l'Emmanuel Leona Show avec un grand habit. Nous appellons avec l'Eye et l'idéance et l'Eye, nous appellons dans l'Eye. Nous nous appellons dans l'Eye. Nous appellons dans l'Eye ou l'Eye et l'Eye et l'Eye et l'Eye Companion dans le Margoldon, Sous-titrage ST' 501 Chak kote ki gen te ou trouba a isi en blik dominiken, ta dwe gen yon ajan sapi kash pou fasilite ou fe transfer la jan. Si ou ta remen devni yon ajan sapi kash, kontakte nou kounia mem nan 829-773-4466. Ak sapi kash nap travay, nap servi, kominote nou. Zan mam, ou pa ka Wanamed pou dim konsa ou gin problem restaurant pou manje? Ebyen jodi ale ou na show ap invite ou dekouvri Millennium Bar Restaurant ki trouvel akoti plas dam de Wanamed la. Espas la vremen prop e agriyab. Manje ou menm se koupe dwet. Nan ba ou kapab chita, rilaks ou avek zami ou, menaj ou, ou bien kelke swa moun ke ou fe swa de li. Fè kontak ou pou tout rezervasyon. E, nda blie du sa wi, nan Millennium Bar Restaurant yo organize dine spesyal.